Vous cherchez une série pour apprendre le français ? Aujourd'hui je vais vous présenter 3 séries que j'aime bien pour apprendre le français. La première série c'est 7 vies de Léa. Elle raconte cette histoire de Léa, une adolescent perdue dans sa vie qui découvre le squelette d'un jeune homme, Ismaël. Mort il y a 30 ans, toutes les nuits elle se rêvait dans le cortin de ses proches 30 ans plus tôt. A cette reprise, pendant ce temps, elle essaie d'empêcher la mort d'Ismaël. Elle a 7 jours pour empêcher la mort d'Ismaël et un jour est raconté par épisode. A chaque fois qu'elle est dans le corps d'un personnage, elle nous raconte une histoire dans des perspectives différentes. Du coup, cette narration nous montre que tout n'est pas tout blanc et tout noir. Et ça nous force à nous intéresser à tous les personnages en détail. Et je ne me suis jamais ennuyée devant chacun des épisodes car j'ai également envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Ça a vraiment beau le coup d'y jeter un coup d'œil. La deuxième série c'est 10%. Ils ajoutent 4 agents de comédiens avec des personnalités différentes qui se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs clients célèbres. 10% nous amènent dans l'univers des agents de célébrité. Dans un mélange d'humour et des situations dramatiques, on découvre le quotidien des héros de cette série. Qui consiste à gérer la carrière de leurs clients, mais aussi à leur rendre de multiples services. 10% est le pourcentage que ces célébrités sont tenues de reverser à leurs agents. 10% nous fait plonger dans le quotidien de ces 4 agents, tiraillés par les caprices des acteurs et des actrices, le futur incertain de leurs potes et leurs problèmes personnels. La troisième série c'est drôle. C'est l'histoire de 4 personnages, Nizir, Aïsadou, Link et Apolline, qui font ou désirent faire du stand-up alors que leurs carrières sont à des stades différents. C'est l'histoire de ces 4 personnages qui va constituer le cœur vibrant de drôle. Une série qui parle du stand-up, mais plus que ça. Une série qui regarde derrière les jeunes artistes pour saisir leur peur, leur joie, pour saisir ceux qui donnent l'envie de faire rire les autres. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment ces 4 personnages font des efforts pour réaliser leurs rêves, comment il surmonte les difficultés et comment il règle les problèmes et les malentendus. Ça également vaut le goût de l'avoir. Voilà, c'est tout le vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous plaît. 最後,如果你正在学习法语, 想提高你的法语水平, 让你的法语更低道, 我推荐你可以看看我的法语笔记, Parlez-comment français, 以及我的 Lola法语強化课程系列. 这上面会帮助你掌握法语中所有重要的语言点. 同时,如果你想开始学习法语, 我推荐你可以看看我的法语流利说三步走. 在上面,我会对法语所有的发音经营系统详细的讲解, 并帮助你开口流利说法语. 大家可以点击置顶评论的链接了解更多. 最后,不要忘了点赞和关注我的频道. 我会很快乐,到下期再见. Ciao!